... Quand on parle de matière radioactive, souvent on entend parler d'unités barbares, le gray, le becquerel, le sievert. Pourquoi trois unités ? Pourquoi les scientifiques ont-ils encore fait compliquer ? À quoi servent ces unités barbares ? Elles servent à décrire et à caractériser précisément ce qui se passe quand une personne est exposée à une source de matière radioactive. Prenons maintenant une image pour bien expliquer la différence entre becquerel, gray et sievert. Une personne, Henri becquerel par exemple, envoie des projectiles sur Louis Harold, gray. Dans cette situation, la quantité de projectiles envoyés par Henri correspond au becquerel, la quantité de projectiles reçus par Louis Harold, c'est le gray. Et a-t-il mal ? C'est le sievert. Commençons par expliquer le becquerel. Le becquerel est une unité qui permet d'évaluer une quantité de radioactivité. C'est un petit peu comme un kilogramme. Scientifiquement, le becquerel, c'est un rayonnement émis par seconde. Dit autrement, quand on a un compteur GGR qui fait creux, 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 le creux, c'est un rayonnement qui est détecté. Le creux, 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 creux par seconde correspond donc au becquerel. Et le becquerel, on l'entend. Et donc, on le mesure. Scientifiquement, le gray correspond à une quantité d'énergie reçue par kilogramme. Le gray comme le becquerel, ça se mesure. Contrairement au sievert. Pourquoi ? Pourquoi le sievert ne se mesure pas et se calcule ? Il se calcule parce qu'il permet de répondre à la question suivante. La quantité de projectiles envoyés par Henri et reçus par Louis Harold, lui ont-ils fait mal ? Pour cela, il faut prendre en compte évidemment la nature des projectiles. Balles de tennis, balles de ping-pong, boules de pétanque et la partie du corps qui a été atteinte. Évidemment, si je reçois une balle de tennis dans le bras, j'ai moins mal que si je reçois une boule de pétanque dans l'œil. Pour la matière radioactive, le processus est exactement le même. Les experts prennent en compte la nature du rayonnement ainsi que la radiosensibilité des organes qui sont exposés à ces rayonnements pour évaluer une quantité qui va être exprimée en sievert. En conclusion, le becquerel, le grès et le sievert sont trois unités qui permettent de quantifier respectivement une quantité de matière radioactive, une quantité de rayonnement reçu et l'effet sur la personne qui est exposée. Sous-titrage ST' 501